Bonjour, je me présente, Marie-Josée, présidente et cofondatrice de la déraille. Merci Charles pour la badge, c'est bien gentil, on est bien heureux de l'avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le projet de la déraille, en fait c'est un projet qui a parti d'initiatives étudiantes pour répondre à un besoin qu'on voyait sur le campus, mais aussi dans la ville de Sherbrooke. Donc on s'est rendu compte ces dernières années que beaucoup de membres de la communauté universitaire et ou sherbrookoise possédaient un vélo, mais ne l'utilisaient pas à cause qu'il n'était pas vraiment fonctionnel, il y avait un état un petit peu douteux. Donc à cause de la topographie sherbrookoise, si on a des freins ou des vitesses qui ne fonctionnent pas, c'est non seulement pas efficace de se promener en vélo, mais c'est surtout dangereux. Donc pour résoudre cette problématique-là, puis pour promouvoir le vélo comme mode de transport, on a décidé d'entreprendre justement une coopérative de vélo. Donc ça c'est un atelier communautaire de vélo qui vise en fait à ce que les membres puissent venir faire eux-mêmes dans l'atelier les réparations sur leur vélo à partir du matériel qu'on a sur place. Mais c'est plus que ça, c'est aussi l'accompagnement par des bénévoles pour orienter justement les membres dans leur manipulation, mais aussi des formations mécaniques de vélo, puis sur la sécurité aussi. Et c'est finalement un lieu de rencontre pour les cyclistes. Donc finalement, on veut que la déraille devienne la référence par excellence sur le campus en ce qui concerne les vélos. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler tant de la déraille en tant que telle, mais surtout de l'engagement étudiant. Donc c'est quoi notre expérience en engagement, mais en entrepreneuriat étudiant? Donc il faut se rappeler qu'en fait, ce projet-là, il est parti de A à Z d'une initiative étudiante. Donc c'est des étudiants qui ont mis du temps, de l'énergie, encore du temps, puis encore beaucoup d'énergie sur la réalisation d'un projet dans lequel ils croyaient. Donc ça, à la base, moi je trouve ça merveilleux, mais ce qui est aussi merveilleux, c'est que ces personnes-là ne sont pas rémunérées. Elles ne sont pas rémunérées en fait au sens où on l'entend actuellement de façon financière, mais évidemment, si les personnes s'impliquent et donnent autant d'énergie là-dedans, c'est qu'ils en ressortent quelque chose de plus grand, puis ça leur apporte quelque chose à eux. Donc ça, c'est vrai pour nous, ça a été vrai pour notre projet, mais c'est vrai en général auprès de tout le monde. Donc être impliqué, oui, ça apporte beaucoup à la communauté, mais ça apporte aussi aux gens qui sont impliqués. Mais ce n'est pas facile pour autant. Moi, je compare un peu l'implication étudiante comme une grosse montagne russe. Donc il y a des hauts, puis il y a des bas en termes d'efficacité, mais aussi en termes de motivation. Donc c'est dur de garder une motivation constante quand justement il n'y a pas de rémunération, puis ça ampute un petit peu notre vie personnelle. C'est sûr que quand tu mets du temps dans un projet, tu en as moins pour faire la fête, tu en as moins pour voir tes amis, tu en as moins pour faire tout ce que tu veux, relaxer chez toi. Donc c'est ça. Pour ça, la session dernière, au milieu de la session environ, on était un peu dans un creux ou dans une espèce de faux plat, puis on avait un peu de la misère à trouver justement la flamme qui allait nous aider à alimenter le projet, puis aller de l'avant encore plus, vraiment starter la machine. Donc c'est là que tout à coup, HAK et le PAEC nous ont approchés pour qu'on fasse une campagne de socio-financement. Donc ça, ça allait nous apporter environ 7000 $ de plus, mais aussi une très bonne visibilité de notre projet. Donc évidemment, on n'est pas fous, on a sauté sur l'occasion, mais ça, ça impliquait aussi beaucoup plus d'efforts. Pour réaliser la campagne de socio-financement, il a fallu monter un vidéo, il a fallu apprendre à utiliser une plateforme de socio-financement qu'on ne connaissait vraiment pas le fonctionnement. Il fallait aller chercher des partenaires dans la ville de Sherbrooke. Il a fallu créer du matériel promotionnel, concevoir des forfaits de dons, promouvoir le projet en tenant des kiosques dans diverses facultés, chose qui n'était pas nécessairement agréable. Ensuite, diffuser aussi de l'information dans notre réseau. Donc bref, ça a été un surplus de tâches qu'on a dû s'imposer, mais qui en a valu nettement la peine. Comme on a pu voir, en fait, on a réussi à atteindre notre objectif financier puis faire promouvoir le projet. Donc on en est très fiers. Mais bon, la réalisation de cette campagne de socio-financement-là, comme je vous l'ai dit, ça nous a apporté beaucoup en tant qu'équipe. Ça l'a fait grandir. D'abord, la réalisation du vidéo, ça nous a permis de rallier d'autres membres à notre équipe. Donc des gens qui n'étaient pas nécessairement tant intéressés à s'impliquer, mais là, comme il y avait un aspect vidéo, médiatique, ça les a intéressés. Donc on a pu faire grandir notre équipe. Puis ces personnes-là, finalement, elles ont tellement aimé le projet qu'elles sont restées avec nous. Donc ça, c'est une chose merveilleuse. Ensuite, pour promouvoir la campagne, comme je l'ai dit, on a dû aller faire des petits tours dans les facultés sur l'heure du midi pour tenir des kiosques, informer les gens de c'était quoi le projet, c'était quoi la campagne. Donc c'était de la promotion de notre projet, mais aussi de la sollicitation. Donc on ne se le cachera pas, ça avait vraiment, ça ne tentait à personne de le faire. Je veux dire, aller voir dans les facultés, déranger des inconnus sur l'heure du midi, quand ils étudient, quand ils prennent du temps pour relaxer, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Donc ça nous a vraiment fait sortir de notre zone de confort. Puis finalement, ça a donné des résultats intéressants. On s'est rendu compte qu'en allant parler justement à ces inconnus-là, oui, c'est des inconnus, mais c'est aussi nos futurs membres, c'est nos futurs clients, si on veut, mais nos futurs bénévoles. Donc ça nous a permis de comprendre que tout le travail qu'on faisait, on ne le faisait pas dans le beurre. Il y avait un réel besoin, puis les gens, ils approuvaient notre projet, ils étaient contents qu'on le fasse, puis ils nous ont donné aussi de l'énergie en disant, mais wow, quelle belle idée de projet, continuez à aller de l'avant, prenez mon nom, je veux être bénévole, ou oui, je vais vous donner de l'argent, j'en ai pas beaucoup, mais prenez mon 2 $ ou mon 5 $. Donc ça nous a donné vraiment un petit boost d'énergie de plus de savoir que oui, on avait l'appui de la communauté universitaire. Puis, donc c'est ça, c'est super le fun à ce niveau-là. Puis ça a aussi permis de consolider davantage notre équipe. Donc c'est sûr que sortir de notre zone de confort comme ça, puis faire des choses en fait qu'on n'avait pas nécessairement envie, faire plus d'efforts, mettre plus de temps, ça consolide l'équipe. Donc maintenant, on est, je pense, tous les membres un petit peu plus proches les uns des autres. Mais ça, c'est vrai en fait pour n'importe qui qui s'engage dans un projet d'étudiant, peu importe le projet. Quand on s'implique, ça renforce les liens. Puis comme je vous ai mentionné déjà, les bénéfices en fait de s'impliquer sont toujours plus grands que les sacrifices qu'on a à faire. Puis les gens qui s'impliquent, ils s'impliquent pour différentes raisons. Moi, particulièrement, je le fais, je pense, pour pouvoir être, faire partie du changement en fait que j'ai envie de voir dans ma ville, dans mon entourage. Donc il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre, qui vont dire, ah, mais on n'a pas ça, on n'a pas ça, mais quand tu n'agis pas, il n'y a rien qui se passe. Donc moi, c'est pour justement faire partie de ce changement-là que j'ai envie de m'impliquer, m'investir, donner du temps, de l'énergie, des fois un peu trop, mais pour faire quelque chose, dans le fond, voir un résultat que j'ai envie de voir. Mais ça, oui, ça m'apporte ça dans ma vie, mais ça m'apporte plus encore. Au niveau académique, ça me permet d'appliquer concrètement ce que je peux apprendre en théorie dans mes cours. Oui, on a une formation qui est évidemment super bonne, on est à l'université, mais il manque toujours de pratiques. Donc on apprend des choses théoriques, mais on n'a pas nécessairement l'occasion de les mettre en pratique. Là, je peux les mettre en pratique. J'ai aussi pu, en fait, développer des compétences connexes. Donc quand on parle des compétences connexes, on peut dire des compétences en gestion, en administration, en travail d'équipe, en communication. Donc c'est toutes des choses, je pense, qui sont utiles, oui, pour la vie académique, mais aussi la vie professionnelle qu'on est en train d'embarquer dedans. Donc finalement, ça me permet aussi de connaître des gens qui sont tout simplement fabuleux, des gens qui sont inspirants, qui partagent aussi une même vision que nous et qui pensent que, en s'impliquant, en donnant un peu d'énergie à chaque semaine ou à chaque jour, ça peut permettre de faire de notre monde un monde un petit peu meilleur chaque jour. Donc c'est ces personnes-là qui vont graver une vie et rester dans notre mémoire, dans nos cœurs, qui vont continuer à s'imprégner, en fait, un peu dans notre façon d'être, notre façon d'agir. Donc c'est plein de belles opportunités, en fait, de connaître des gens, tout simplement merveilleux. Donc pour ceux qui s'impliquent déjà, bien bravo. Pour ceux qui ne le font pas encore, je vous invite à le faire parce que c'est une expérience qui est vraiment géniale et qui apporte non seulement à la collectivité, mais à la personne qui s'implique aussi. Puis pour répondre à la question de comment, en fait, promouvoir un peu plus l'engagement étudiant, selon moi, c'est assez simple. C'est mettre des crédits de cours dans cet engagement-là. Souvent, pour les gens qui ne s'impliquent pas, s'impliquer, ça équivaut à baisser les notes. Tu mets des efforts dans quelque chose d'autre, t'en as moins pour le travail scolaire. C'est aussi simple que ça. Donc les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur de décoper au niveau du bulletin. Puis qu'est-ce qui fait que tu trouves un emploi plus tard? Oui, c'est les notes. C'est ce que le monde pense en général, mais il y a aussi l'implication, les compétences connexes que tu développes. Donc je vous dirais, c'est reconnaître l'engagement étudiant par des concours, par des prix, par des badges, mais aussi par des crédits. Puis donner la chance en fait aux gens qui s'impliquent que ça soit vraiment reconnu dans leur formation académique. Donc sur ce, je vous laisse et je laisse la place à mon collègue Julien qui va peut-être avoir un petit discours en blabou mien aussi vers la fin. Rires Sous-titrage ST' 501